Le président élu de la Gambie, Adama Barrault, est un nouveau venu sur la scène politique. Jusqu'à il y a environ six mois, il était juste un homme d'affaires totalement inconnu de la sphère politique. Barrault a cependant été poussé dans l'arène politique après l'emprisonnement de hauts responsables du Parti démocratique uni en juillet de cette année. Sept partis politiques et un candidat indépendant ont choisi de joindre leurs forces, s'unissant ainsi derrière un seul prétendant qui s'est avéré être l'homme d'affaires de 51 ans. Né dans un petit village près du bourg de Bassé, à l'est de la Gambie, Adama Barrault s'installe à Londres dans les années 2000 pour y poursuivre ses études. Il aurait travaillé comme agent de sécurité pour recueillir des fonds afin de terminer ses études dans le domaine des biens immobiliers. L'homme est retourné à sa Gambie natale en 2006 pour créer le Majum Real Estate, une société immobilière qui gère des biens privés. Adama Barrault vient de participer à une élection pour laquelle beaucoup le donnaient pour perdants, mais lui était sûr qu'il pouvait faire la différence. Nos chances sont grandes. Les gens nous ont montré un soutien énorme et avec ce soutien, nous sommes sûrs à 100% que nous allons gagner et avec une plus grande avance. Justement, il a remporté une victoire non négligeable lors de l'élection de jeudi avec 45,5% des voix contre 37% obtenues par le désormais ex-président Yahya Djamé aux commandes de la Gambie pendant 22 ans. La victoire de Barrault pour certains Gambiens n'a toutefois pas été une surprise car il se dit dans le pays que l'homme a bénéficié d'un fort soutien au niveau de la base. Adama Barrault, qui a fustigé l'emprisonnement de politiciens de l'opposition, promet de promouvoir un pouvoir judiciaire indépendant ainsi que la liberté des médias et de la société civile.